Bonjour, je m'appelle Etienne, j'ai l'honneur d'être chargé de mission Affaires publiques à l'April. Je vous propose une petite présentation de nos actions sur l'année, les actions à venir, là où on s'implique. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de définir le logiciel libre, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin. J'ai présenté l'April très rapidement pour mémoire. Vu qu'on est peu nombreux, je pense qu'il n'y a à hésiter surtout pas. Si vous avez des réflexions à partager, des questions, si je n'ai pas été clair, je pense qu'on peut profiter pour essayer de rendre ça un peu plus vivant. Je présente mes excuses par rapport à d'autres confs que j'ai pu voir. Mes slides vont être assez old school, mais ce n'est pas trop un problème. L'April, ça a plus de 20 ans maintenant, plus de 4 000 membres, autant particuliers qu'entreprises, quelques régions, les associations, départements universitaires. Notamment parmi les particuliers, on n'est pas que dans un profil informaticien, informaticienne. Il y a vraiment des profils très variés, même au sein du conseil d'administration de l'April, où on a une libraire, une professeure de philosophie, une personne qui vient de l'éduc-pop. Et on est assez fiers aussi de cette diversité qui permet quand même d'avoir une approche plus diversifiée, justement, et plus politique aussi, je trouve. Un aspect très important, c'est le mode de financement. C'est par cotisation plafonnée. Je n'ai pas le pourcentage, la proportion en tête, mais c'est une très grosse proportion, plus de 90 % vient des cotisations. On ne cherche pas de subvention, et c'est des cotisations plafonnées. Ça, c'est important pour deux aspects. Déjà, ça nous garantit une indépendance. Personne ne peut nous dire, attention, je vais partir, et c'est nommé pas en danger. Et puis, d'avoir aussi cette diversité, ce nombre de personnes adhérentes, en termes de rapport de force, quand on va voir des élus, des institutions, on représente quelque chose, et c'est vrai qu'en termes de rapport de force, c'est important. Et puis, aussi, le fait d'avoir 20 ans d'expérience de militantisme et d'essayer d'être rigoureux dans nos travaux et dans nos actions. Donc, on est quatre permanents, moi-même qui m'occupe des aspects, on va dire, plaidoyer politique. Ma collègue Elsa, qui s'occupe à temps partiel, qui s'occupe vraiment de l'aspect administratif. Ma collègue Isabella, qui s'occupe vraiment de l'aspect de sensibilisation, on va dire plus grand public, et il faudrait coucher le délégué général. Isabella Vannier et Elsa Potier, du coup, puisqu'il n'y a pas de raison de donner que le nom de famille du délégué général, qui chapeaute, on va dire, le tout. Et bien sûr, nos bénévoles adorés s'inquiètent. Finalement, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Donc, moi, je ne suis pas informaticien. J'ai une formation de juriste. Alors ça, je le dis aussi, parce que j'aime dire que ce n'est pas justement le lycée libre quand j'en parle, quand j'en parle dans mes cadres privés, dans le cadre de l'avril. Je trouve très important de rappeler cette évidence qu'en fait, ce n'est pas qu'un problème d'informaticien. Parce que c'est vrai que quand on parle aux gens, qu'on leur dit oui, alors le logiciel libre, ça te permet de biduer le logiciel. S'ils n'ont pas ces connaissances-là, ça ne leur parle pas. Et je pense que c'est extrêmement important. Et nous, c'est ce qu'on fait à travers, on a repris le Free Software, Free Society, de la Free Software Foundation. C'est cette idée qu'on ne fait pas de société libre dans une société où l'informatique, où les technologies sont de plus en plus omniprésentes. Il n'y a pas de société libre sans logiciel libre, justement. Donc moi, j'aime bien prendre pour point de départ, franchement pour essayer de politiser, repolitiser ce sujet. Code Islo, parce que déjà je suis juriste, Code Islo, donc le code fait loi, c'est une phrase qu'on entend très souvent et qui est peut-être trop dite, mais moi que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour se remettre dans le contexte, donc chaque R, chaque R a son régulateur, ce qui va conditionner, qui va définir les usages, poser les règles, donc réguler et imposer aussi sa force, enfin sa souveraineté sur son âge, sur son territoire, sur son R. À l'ère du cyberespace, puisque c'est dans la démonstration, on parle donc de l'ère du cyberespace, c'est le code qui va créer la règle, qui va conditionner nos usages, qui va déterminer nos intérations sociales entre nous, avec les pouvoirs publics, qui va déterminer les conditions aussi de l'exercice de la liberté qui vont passer par les technologies. Et on observe quand même que c'est de plus en plus présent, qu'une énorme part de plus en plus importante de nos intimités s'exprime à travers l'outil informatique. Et donc le code va avoir un impact très réel et très concret sur l'expression de tout cela. et la personne qui va écrire le code ou qui va du moins avoir le pouvoir sur l'écriture de ce code détient un pouvoir très important et il va être le régulateur de ces terres. Donc là, on voit finalement l'importance qu'a le code. Et en parallèle, moi j'aime bien aussi poser la question, et la question se pose puisqu'on parle de règles, qui va déterminer ces règles, selon quels intérêts, comment est-ce qu'on va contrôler, comment est-ce qu'on va pouvoir participer à l'élaboration de ces règles, à leur contrôle, et ainsi de suite. Donc en parallèle, j'aime bien se poser la question, ok, qu'est-ce qu'une démocratie ? Quelles sont les garanties structurelles d'une démocratie ? Alors il y a plein de réponses possibles, mais pour faire pareil justement avec les libertés du logiciel libre, je pense qu'on n'a pas... Une des premières et évidentes, en fait, règles pour qu'on puisse parler de démocratie, c'est d'avoir accès aux règles. Il faut qu'on puisse, sinon on est vraiment dans le domaine de l'arbitraire, dans le fait du prince, il faut qu'on puisse avoir accès aux règles qui vont finalement aussi s'imposer à nous. Il faut qu'on puisse participer à l'élaboration de ces règles. Il faut qu'on puisse, d'une manière audite, plus ou moins directement, et plutôt même directement, pouvoir participer à l'élaboration des règles, mais aussi à leur contrôle. Et puis enfin, et en fait, là on tombe sur peut-être un des aspects fondamentaux aussi du logiciel libre, c'est pouvoir s'extraire et refuser une règle qu'on va considérer comme injuste, ou même au-delà de la justice, une règle qui ne correspond pas à nos aspirations. Il n'y a pas de raison fondamentalement, si on est dans une démocratie, de se retrouver, de se sentir oppressé, limité dans ses capacités. Donc le célib, ça va être la capacité de forquer. Ce n'est pas forcément une bonne chose de le faire systématiquement, mais il est indispensable d'avoir cette liberté. Elle est fondamentale pour avoir finalement un rapport démocratique aux technologies. Alors, j'ai dit tout ça et je n'ai pas forcément répondu comment ça ne répond pas à la question des personnes qui n'ont pas ce savoir-faire. Alors effectivement, c'est un savoir-faire qui est politique, qui est très important et il est important dans une société où l'informatique est très présente. C'est un savoir qui est utile de développer que de massifier dans une certaine mesure. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être expert. De la même manière que tout le monde n'a pas besoin d'être journaliste pour que le droit, la presse soit fondamentalement important pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'être juriste pour que l'accès aux règles soit fondamentalement important. Et il faut bien, je pense, qu'il est toujours important de garder à l'esprit qu'une liberté, que les libertés se pensent avant toute chose collectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre tout seul dans son coin, on est libre ensemble où personne n'est vraiment libre si on part par là. La société est libre ou elle ne l'est pas. Mais il n'y a pas de société libre s'il y a une personne qui ne l'est pas en son sein. Et en gros, le logiciel libre, en fait, c'est les réflexions que j'ai depuis qu'il est arrivé, ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'Ari, je pense qu'en fait, il nous permet d'avoir un contrôle populaire, un contrôle commun sur la définition des technologies, à quoi elles servent, quels sont les usages, d'interroger ces usages, être en mesure de se dire est-ce que cet usage, il est collectivement bon pour nous. Donc ça va intégrer aussi les questions d'autres formes d'oppression qui vont se croiser, donc les problèmes aussi de dérèglement climatique, les problèmes de répression, de surveillance, et c'est là où il faut c'est toute l'importance de repolitiser, de reprendre ce contrôle sur la définition des technologies et d'affirmer qu'il s'agit donc d'un rapport politique qu'il faut avoir sur la définition des technologies. Et donc, que fait l'April pour essayer de répondre à cette aspiration ambitieuse ? Nous, on exprime ça vraiment sur cette idée qu'il faut donner une priorité au logiciel à un niveau, on va dire individuel, dans nos pratiques quotidiennes, aussi dans l'idée de massifier, de partager, de sensibiliser, et puis collectivement de réfléchir finalement à donner une priorité au logiciel libre dans nos organisations communes, institutionnelles, mais pas seulement, dans tout ce qui va correspondre à nos organisations collectives. Donc on a vraiment ces deux piliers qui en fait se croisent, et la première donc, c'est plus ma collègue qui chapote, on va dire, l'activité bénévole et permanente sur la question de la sensibilisation, donc créer des outils de communication, une liste de discussion publique, si c'est les sujets qui vous intéressent, un wiki, une décision de faire des réunions physiques. Alors elles sont en Paris et je crois qu'il n'y a pas encore, je pense qu'à terme, on aurait bien à avoir une capacité de participation en distance, mais en termes d'organisation, ce n'est pas évident. Donc ExpoLib qui a été traduit dans plusieurs langues pour la rendre accessible parce que bien sûr, la question de l'accessibilité est fondamentale. Le Libre en fait, donc ça c'est autour du printemps, ce qu'on célèbre pour le printemps avec les fleurs et du logiciel libre, on pense que c'est important. Voilà, on a un stand ici bien sûr présent, on produit, voilà, donc là vous pouvez trouver tous nos goodies, on a un t-shirt qui est en projet qui devrait, au moins avant l'âge de l'April qui est en mars prochain, voilà, vous pouvez trouver toutes nos documentations de sensibilisation, on utilise un groupe local d'utilisateurs et utilisateurs de logiciels libres et que vous avez besoin de documents de sensibilisation, vous pouvez le trouver ici. Bénévalibre, alors ça je ne vais pas pouvoir en dire grand chose mais c'est un projet où l'April s'est impliqué, donc voilà, on s'est permis en quelques clics de comptabiliser le temps passé pour chaque association dans lequel on est engagé, donc voilà, apparemment, c'est pas quelque chose, voilà, si vous voulez plus d'informations, je vais passer vite parce que je vais brodouiller, je vous invite à lire ce billet de Laurent Costi qui est très impliqué dans ce projet, je vais peut-être juste citer la SPIC Clis 21 qui est située dans le Nord, peut-être que vous la connaissez, qui a répondu à l'appel d'offres pour développer ça et c'est porté par le CRAGEP, j'ai oublié mes notes, c'est pas un problème, le CRAGEP, c'est l'association des Duc-Pop basée en Franche-Comté-Bourgogne et donc Alcha-Podside c'est financé par la région Franche-Comté-Bourgogne et par le Crédit Coopératif. Les chatons, je pense que tout le monde connaît les chatons, je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas, voilà, donc on a un chaton aussi de l'April, pour le moment on a quatre services et si vous voulez participer au Chapril ou en apprendre plus, Christian Maumont anime une conférence demain à 10h30, ici même, il prépresentait tout ça puis vous le retrouverez au stand de l'April et ça c'est le gros projet quand même depuis un peu plus d'un an maintenant et particulièrement depuis janvier où on est passé en hebdomadaire, on en est très fiers donc on anime une hebdomadaire sur Radio Cause Commune Radio Cause Commune qui est, alors pour ceux qui connaissent il y a de l'association Libra Toi qui était derrière qui à la base faisait de la web radio et ils ont obtenu une demi-temps d'antenne partagée avec Radio Aligre malheureusement entre guillemets que en Ile-de-France mais c'est déjà quand même un super média et ça permet de toucher notre chaîne de fait permet de toucher à une population pas forcément exposée, enfin, difficilement touchée peut-être autrement donc nous c'est à la fois une manière de soutenir ces causes communes et puis de communiquer alors notre tagline c'est agir et comprendre avec l'April donc ça nous permet de présenter nos actions d'inviter aussi tous nos associations amis toutes les personnes qui font des choses intéressantes à partager donc on a des podcasts il y a une application disponible sur F-Droid depuis la rentrée il est possible d'appeler pendant l'émission donc on essaie aussi de se renouveler d'appeler pendant l'émission pour interagir avec les invités et il y en a un webchat voilà sur le site de l'April vous avez tous les liens utiles et en tout cas voilà c'est un projet et maintenant on a enfin des stickers que vous pouvez trouver au stand qui reprennent ce super logo et donc les actions institutionnelles donc celles où moi je passe plus de temps donc voilà sur les deux pans les deux pans qui sont à la base de défendre la liberté informatique lorsqu'elles sont menacées on peut penser à l'exemple récent de la directive de droit d'auteur par exemple ou promouvoir le logiciel libre donc en donnant priorité au logiciel libre dans les administrations publiques et bien sûr souvent les deux les deux aspects se croisent donc c'était priorité au logiciel libre alors je voulais soulever un des arguments en fait qui peut paraître plutôt évident qui est cette idée de souveraineté numérique qui veut dire en fait on peut vouloir dire beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est une idée un concept un argument qui est de plus en plus présent j'ai l'impression quand même dans la bouche des élus des représentants et il y a un intérêt il y a un intérêt de vu que c'est justement un terme qui peut renvoyer à beaucoup de choses et qui en même temps fait sens quand même quand on parle de souveraineté cette idée de maîtriser surtout quand on parle d'une souveraineté populaire donc un contrôle collectif quand on veut politiser le sujet cette idée renvoie quand même à des choses intéressantes et donc il est important de faire inscrire et de rendre comme une évidence qu'il n'y a pas de souveraineté il n'y a pas de souveraineté numérique sans logiciel libre et donc de peser dans ce rapport de force puisque le terme est un peu en construction et puis renvoyer à différents imaginaires donc on a plutôt quand on parle d'imaginaire de représentation de ce qu'est la place de la technologie dans nos collectivités on agit pour justement construire un imaginaire qui correspond à notre éthique donc on a eu par exemple l'opportunité d'une commission d'enquête sénatoriale qui a été lancée pour interroger ce qu'est la souveraineté numérique les commissions d'enquête c'est quand même des gros trucs Benalla après avoir tapé sur des manifestants à la place de la contre-escarpe déguisés en flics avait été donc c'était donc un cadre de commission d'enquête qui avait été auditionné donc c'est quand même ça mobilise un rapport de force important des pouvoirs importants voilà on est convoqué on prête serment avant d'auditionner bon là le sujet est plus moins controversé mais bon bref on a été auditionné dans ce cadre côté de la quadrature du net et d'une structure qui s'appelle Isoc France et donc c'était une occasion c'était l'occasion justement de participer à la construction de cette définition une définition plus conforme à notre éthique donc le rapport a été remis alors le rapport ça reste un rapport parlementaire donc c'est un style assez enrobé mais le constat est sévère parce que les ministres la plupart des ministres ont été auditionnés et ça pointe quand même du doigt l'idée qui manque clairement d'ambition politique et en fait de projection politique de ce qu'ils appellent une doctrine politique sur les technologies et ça a été très marquant d'ailleurs c'était vraiment présenté dans une pure logique de performance d'efficacité sans jamais interroger l'aspect politique mais en fait c'est très politique du coup d'avoir ce rapport là mais c'était assez flagrant lors de ces auditions donc du coup ça nous permet de mettre en avant cette absence de pensée de pensée alors dans le cadre et alors évidemment si on part de souveraineté numérique nous c'est un des gros dossiers sur lequel on travaille et qui est directement lié à cette idée là qui s'inscrit aussi dans notre ambition d'une priorité logicielle libre qui est donc l'open bar entre Microsoft et la défense c'est un dossier sur lequel on est impliqué depuis longtemps je pense qu'il est assez connu ce qu'il y a eu des relais de presse depuis quelque temps notamment il y a eu depuis quelques années maintenant pour nous il est très emblématique il y a plein de partenariats Microsoft avec Google notamment avec l'éducation nationale ce qui pose aussi des questions très importantes et peut-être autrement plus importantes mais celui-ci déjà ce qu'il est ancien il est très opaque et on est persuadé que si on arrive si on a développé une expertise dessus et si on arrive à le dégommer on pense qu'on peut faire appel d'air et il est très emblématique bref donc c'est vraiment un accord qui est extrêmement opaque très difficile d'avoir les informations le ministère de la Défense s'appelons la grande muette il y a une certaine cohérence par rapport à ça je voulais pointer trois aspects trois manières aussi dans les actions institutionnelles telles que celle-ci dans ce genre d'action pour obtenir justement les informations la première c'est le droit d'accès aux documents administratifs qui est un droit que n'importe qui peut exercer il suffit on a un droit en tant que citoyen ou citoyenne de contacter une administration publique et à part des cas d'ordre public sécurité nationale ou quoi que sais-je on a le droit ils doivent répondre favorablement à notre demande on a donc un droit à connaître des documents autant vous dire qu'il y a une commission qui a adossé à ça pour surveiller l'application autant vous dire qu'elle est sous-dotée et que les délais sont largement dépassés mais c'est aussi une manière nous on fait des demandes très régulières c'est aussi une manière de maintenir un peu l'impression qu'on se rappelle au bon souvenir du ministère de la Défense et qu'on reste un peu vigilant le contrôle parlementaire qui va notamment s'exercer à travers des questions écrites il y en a eu une très récemment d'ailleurs en octobre d'une sénatrice communiste je crois que madame Pruneau qui demande au ministère de la Défense dans le cadre de ce partenariat comment est-ce qu'on assure la maîtrise des codes sources on sait très bien que la réponse va être très convenue mais une réponse permet aussi de relancer des demandes CADA et en fait ça maintient une forme de circularité dans la pression par exemple dans une question précédente il a été question donc la manière de contourner la réponse c'est de dire si on est fabuleux c'est de dire qu'il y a une feuille de route sur le logiciel libre qui devait être remise en 2018 donc là on a pris acte qu'il n'y avait pas de feuille de route pas qu'on sache ça nous permet de relancer une question CADA voilà et ça se nourrit ainsi et en termes de contrôle parlementaire il y a une sénatrice qui avait déposé une demande de commission d'enquête sur spécifiquement du coup cet accord-là la sénatrice qui s'est d'ailleurs très impliqué sur ce dossier-là donc ça n'a pas abouti mais c'était encore une manière de maintenir la pression et bien sûr les travaux des journalistes on peut citer spécifiquement Jean-Marc Manac et Marc Ress sans qui aussi il y a beaucoup d'informations qui ne sortiraient pas et on peut notamment grâce au Next Impact donc Marc Ress on a su que en 2006 donc avant le premier accord qui date de 2009 en 2006-2007 en fait il y avait donc un rapport interne au ministère de la Défense qui préconisait le passage aux échelles libres et ce rapport aurait été approuvé par la ministre de la Défense de l'époque Michel Alliumari et puis en fait alors on a fait la demande de ça ils ne retrouvent pas le rapport ce qui en plus peut être plausible je pense qu'ils produisent tellement de trucs il y a assez peu de suivi mais c'est des informations intéressantes et ça monte un peu tout ça dans Marianne il y a eu un interview aussi d'un rapporteur d'un rapporteur de marché public à l'époque du premier accord qui dit il y a peut-être un problème de délit de favoritisme on n'est quand même pas dans de l'accusation légère quand on voit tous les détails de l'accord on ne peut que se dire qu'il y a une base de vérité peut-être là-dedans en tout cas il serait bon de faire la lumière donc la question c'est est-ce que l'accord va être à nouveau renouvelé en 2021 donc nous on reste quand même assez vigilants mobilisés du moins sur ce dossier avec une activité qui dépend aussi du coup de l'actualité donc il y a une régression là récemment ça s'est notamment vu du coup pendant les auditions de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique puis donc la DINZIC pour ceux qui donc la direction interne ministérielle des systèmes d'information et de communication qui vient de changer de nom pour DINUM en fait le président enfin le directeur a changé en mars ou avril je ne sais plus exactement quand mais il a marqué un très net recul par rapport à une tendance qui était plutôt favorable d'ailleurs la cour des comptes avait à l'époque en 2017 salué la DINZIC parce que pour son activité sur le logiciel libre elle a appelé d'ailleurs l'état à l'amplifier et là on est tombé vraiment dans on est très start-up typiquement alors déjà il a été interviewé à son arrivée il disait que le logiciel libre était un débat du début des années 2000 donc ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance là ils ont publié une stratégie qui s'appelle tech.gouv qui est un creux absolu qui ne dit rien qui reste dans cette logique dans ce mythe un peu de la performance qu'il faudrait une neutralité entre logiciel libre et logiciel privateur donc c'est un peu le rapport de force n'est pas favorable de ce point de vue là mais il faut aussi reconnaître que comme sous-ministration il y a des fonctionnaires qui travaillent il y a des agents et notamment des agents qui font du super boulot et donc il y a des initiatives qui réussissent à être maintenues donc code.gouv.fr j'ai essayé d'y aller ce matin ça répondait pas je crois que c'était encore en bêta donc peut-être qu'il y a des changements mais en gros c'est l'idée de pouvoir publier que les agents puissent publier leurs codes sur cette plateforme une sorte de mise en commun Blue Hat donc les développeurs intérêts généraux et alors là je vous mets on a fait sur LibreAvous c'est l'idée de ce logo la DINZIC enfin ces agents de la DINZIC étaient venus parler de ces projets notamment Blue Hat donc si ça vous intéresse pour retrouver c'est l'émission du 9 juillet 2019 et donc sur l'Open Bar on avait fait une émission en mai 2018 parce qu'en 2018 on était encore en hebdomadaire en mensuel donc toujours dans cette priorité donc on avait une loi pour une école de la confiance donc on avait poussé alors les enseignements supérieurs préconisent déjà une priorité au logiciel libre bon alors malheureusement sans volonté politique ça a du mal à trouver écho dans la réalité mais bon déjà on sait que un principe légal n'est pas nécessaire dans la direction dans la direction d'une priorité effective alors dans les enseignements supérieurs c'est une priorité dans l'enseignement dans le reste l'enseignement principal comme ça qu'on dit mais dans le service public de l'enseignement donc c'est juste de prendre en compte ce qui en fait n'a aucun impact et aucune valeur normative on avait obtenu qu'un amendement pour créer une priorité soit déposé il a été déclaré et recevable en fait c'est la technique quand il y a trop d'amendements et qu'ils n'ont pas envie de parler de ça ils le déclarent et recevable c'est malheureusement une technique assez classique qui rend d'autant plus difficile parfois l'inscription de peser sur l'élaboration des lois l'occasion aussi de parler les lois maintenant avant il y a la navette parlementaire je fais une tout petite aparté aussi sur l'action institutionnelle et ça c'est une réalité maintenant la base c'était normalement il y a la navette parlementaire les chambres s'expriment normalement au moins deux fois chacune donc assemblée les sénats puis assemblée les sénats ainsi de suite maintenant quasiment toutes les lois je ne sais pas depuis quand il n'y a pas eu une loi qui n'a pas été élaborée sous le principe d'un procédure accélérée qui limite à une discussion par chambre et ça limite grandement la capacité d'action sur l'élaboration sur l'élaboration sur l'élaboration des lois on a eu donc là la loi sur la transformation de la fonction publique alors ça ce n'est pas nous qui l'avions posé mais on l'avait soutenu quand on a vu qu'il avait été proposé par Catherine Moran de Sailly qui est une sénatrice qui est assez impliquée sur les questions pas très logiciali mais quand même bien impliquée sur les questions de souveraineté numérique dans une lecture qui est intéressante donc ça avait été adopté du coup au Sénat parce que le Sénat n'était pas d'une majorité gouvernementale l'amendement avait été adopté et puis il n'a pas été retenu en commission mixte paritaire la commission mixte paritaire c'est après justement une discussion au Sénat puis à l'Assemblée ou inversement moitié sénateur moitié député se retrouve et en fait font des compromis sur les points de divergence restants ça n'a pas été retenu et puis ça il n'y a pas de publicité de débat sur la commission mixte paritaire donc voilà c'est comme ça c'est pas un amendement qui était fondamental mais le fait même que finalement qu'un amendement qui soit plus un amendement de principe ne passe même pas les fourches de la commission mixte paritaire dit un peu long sur l'ambition sur ces questions on change de sujet donc ça ça a été un article on a consacré d'ailleurs pas mal d'émissions dessus pendant son dossier sur qui a été très investi les directives droits d'auteur vous voyez un peu ici les personnes qui n'ont pas du tout suivi ce dossier là qui est assez complexe par ailleurs mais sur les principes sur les atteintes en gros il impose aux plateformes de contenu de partage on va dire culturel ils doivent censurer ils doivent bloquer ça amène à bloquer tout contenu qui ne serait pas conforme qui serait contrevenant aux droits d'auteur en gros qui ne répondrait pas aux logiques des sociétés de gestion collective en gros créer un catalogue je le présente mal mais si vous avez des questions plus précises sur la question donc nous à la base on s'est engagé là dessus parce que ça devait amener les plateformes à être responsables pour dire plus simplement les choses ça devait amener les plateformes à être directement responsables des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices et tel qu'il était écrit au début ça concernait aussi les forges logicielles les dépôts logiciels et les plateformes d'archivage de logiciels libres et donc on a agi pour s'assurer que ça rentrait dans les exceptions des types de plateformes qui ne seraient pas concernées par cette nouvelle responsabilité cette responsabilité renforcée donc ça c'est une exception qu'on a obtenue au niveau de la directive même si elle peut être améliorable elle est quand même suffisamment sécurisante mais comme on est resté mobilisés face à un danger un danger donc de censure automatisée des contenus qui philosophiquement éthiquement se heurte frontalement à l'éthique du logiciel libre cette idée de libre partage de la connaissance cette idée qu'on crée en commun et qu'en fait la connaissance de savoir la création n'est pas spontanée elle est itérative et donc on est resté mobilisés contre ce texte et puis sur la censure automatisée il y a beaucoup d'autres textes qui s'inscrivent dans cette même tendance on sait éventuellement le règlement antiterroriste la loi anti-haine sur internet dont le titre déjà fait frémir sur les fake news tendance de fond assez inquiétante de solutionnisme technologique donc là maintenant ça a été voté ça au niveau du Parlement européen et là qui dit directive dit ensuite transposition dans les droits nationaux donc ça en France donc c'est voilà une réforme de l'audiovisuel donc qui devrait commencer à être débattu en 2020 alors là je dis merci Next Impact parce que là encore ils ont publié les travaux préparatoires ça nous donne déjà une idée de ce contre quoi on va devoir se battre sachant que la France est sans doute le pays européen le plus fanatique sur le droit d'auteur ce qui est parlant c'est que voilà sur ce genre de texte en général il y a une unanimité ou quasi unanimité lors des votes ce qui n'est jamais très bon signe quel que soit le sujet et là je mentionne un dialogue alors c'est les stakeholders dialogues donc en gros des représentants d'intérêt c'est la commission européenne qui organise ça pour réfléchir avec les personnes concernées sur comment comment appliquer finalement un texte qui est en fait assez inapplicable et donc il y a eu une première occasion mais il y a eu des interventions extrêmement intéressantes notamment plutôt de la part de la société civile et très révélatrice on va dire aussi de la part des sociétés de gestion collective qui montrent quand même qui confirment à quel point elles ont une vision extrêmement arrêtée et qu'elles sont persuadées qu'il suffit de mettre des algorithmes en place pour régler le problème en fait elles montrent très clairement une vision très marchandisée de la connaissance donc ça c'est un dossier donc la projet de loi relatif à l'huile contre le gaspillage pour une économie circulaire dossier sur lequel on travaille actuellement ça va être repris donc à partir de la semaine prochaine fin de deux semaines à l'Assemblée nationale la langue nous c'est pour lutter contre l'obsolescence logicielle et aussi notamment on essaye on s'est dit que c'est un endroit pour essayer de lutter législativement contre les ce qu'on a appelé restriction d'installation je ne sais peut-être pas si vous avez des meilleurs ordis de formulation je suis preneur c'est vrai que c'est là c'est la difficulté donc ce que je mets à traduire il y a des c'est des réalité techniques très complexes très différenciées entre Apple ou le Secure Boot enfin bon il y a réalité technique très divergente et il faut trouver une manière de le formuler qui soit suffisamment précise et générale pour inclure ces différentes pratiques toxiques donc nous on essaie de se coordonner notamment avec Alta Obsolescence Programmée et GreenIT.fr qui produisent des argumentaires intéressants sur la question qui sont plutôt assez impliqués alors je vous invite on a parlé spéciquement du texte sur LibreAvous en septembre de cette année mais en novembre d'année dernière on a eu une émission extrêmement intéressante sur la téléphonie mobile et liberté donc on a pu parler avec de réplicantes de LibreM des problèmes des magasins applicatifs donc de FDroid et c'est vraiment une émission que je vous invite à écouter elle est vraiment très riche donc voilà on agit là dessus et pour faire des points en bref je suis allé beaucoup plus vite que ce que je pensais donc nous on est à l'appri parmi les dangers qu'on a identifiés pour les salibres et bien sûr les brevets là vous avez sans doute entendu parler de cette l'attaque contre la fondation Gnome qui s'est fait menacer par un patent troll et la fondation Gnome qui a décidé de ne pas se laisser faire donc il y a un fonds de défense pour les soutenir parce qu'ils font contre-attaque donc non seulement ils se défendent est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est un patent troll d'ailleurs parce que je dis ça comme une évidence mais un patent troll en gros c'est une structure une organisation dont le modèle économique est de menacer de litiges d'autres sociétés donc elles leur disent voilà moi j'ai un patent troll là-dessus payez-moi ou je vous attaque en justice alors du coup c'est du chantage Gnome a décidé de se laisser faire donc il paye un avocat non seulement pour se défendre mais aussi pour attaquer son patent troll et en fait en l'attaquant il empêche le patent troll de se faire la malle et ils vont devoir passer un procès et c'est une manière de montrer l'invalidité du brevet parce que les brevets et les logiciels sont en théorie illicites du moins en Europe je dis en théorie parce qu'on en délivre quand même alors après l'impact n'est pas le même qu'aux Etats-Unis mais ça reste une menace une menace réelle donc il faut rester vigilant et ce genre d'action et l'importance de soutenir la fondation Dome dans ce cas là est d'autant plus important parce que la menace reste larvée donc la belle territoire numérique libre donc ça c'est une initiative de la DULACT donc une association de promotion du ciel libre au niveau des collectivités donc c'est pour récompenser les collectivités territoriales qui ont des pratiques vertueuses en termes de le ciel libre mais aussi d'open data donc là il fait partie du jury il y a une proposition de son de loi donc libre choix des consommateurs dans le cyberespace sur la neutralité des terminaux qui devrait normalement être aussi discuté à partir de janvier 2020 alors la proposition de loi c'est donc un texte qui est proposé par des parlementaires et non pas par le gouvernement donc en général c'est plus difficile on a moins de chances de le voir déposer à l'ordre du jour et donc effectivement discuter mais ce texte a été déposé par au Sénat par une des sénatrices les républicains donc qui ont la majorité au Sénat et en plus elle est présidente ou vice-présidente de la commission qui va discuter donc il y a toutes les chances de penser que le texte sera débattu il y a des notions assez intéressantes dedans on sent que l'ARCEP a fortement influé sur l'écriture du texte et il y aura sans doute ce sera sans doute un véhicule législatif intéressant pour défendre et pour défendre et pour en voir les réussites libres et libertés informatiques là il y a la directive alors moi j'ai aucune mais j'ai peu de connaissances je n'ai pas creusé encore la question mais il y a les gens à l'april qui s'y intéressent et là il va falloir que je monte en compétence d'ailleurs là-dessus mais on a identifié en tout cas la directive pour les services de paiement DSP comme une menace c'est-à-dire qu'il y a effectivement en imposant une identification forte ça peut imposer l'installation d'applications non libres sur les terminaux mobiles ce qui donc pose effectivement un gros problème enfin je peux vous mentionner Health Data Hub alors nous on a été contacté par des syndicats de médecins et de médecins en gros c'est une plateforme dont la vocation est centralisée de remettre de réformer la plateforme qui permet de regrouper et de donner accès aux données de santé donc on a été contacté par ce syndicat parce que notamment ça va être basé sur la plateforme enfin sur le cloud Azure et donc on a été reçu avec la quadrature du net il y a 2-3 semaines par les personnes qui sont en charge de mettre ça en place pour une fois on a été à peu près rassuré alors on regrette le choix les choix techniques mais on est tombé sur des personnes qui en fait étaient qui nous donnaient on verra comment on construit la discussion ensuite elles étaient ouvertes à continuer cette discussion mais en tout cas elles étaient dans l'échange elles présentaient les arguments elles pouvaient évoquer leurs doutes on n'était pas en face à des politiciens qui cherchent juste à nous brosser dans le sens du poil et donc de ce point de vue là voilà ça rassure un petit peu mais on verra notamment ce qui a été intéressant c'est que la notion de réversibilité elles nous ont dit voilà dès le début elles sont aussi dans cette réflexion là alors à quel point ça peut être effectif en se basant sur cloud d'Azure c'est une autre question mais en tout cas la notion était présente de la réflexion donc ça c'est des choses qui peuvent nous tenir occupés dans les temps à venir et donc moi je vais faire un peu de pub pour les confs donc mon chaton comme je vous disais demain salle ici même puis on va tester un truc avec donc Christian Monc un membre du conseil d'administration de l'April on appelle ça sous la loi Le Libre l'idée c'est de projeter des débats parlementaires en deux extraits un sur l'économie circulaire où des sénateurs avaient vraiment bien défendu d'ailleurs bien défendu le texte sur l'importance justement de garantir l'accès aux codes sources des logiciels la capacité d'agir dessus pour permettre le reconditionnement et la durabilité des terminaux donc on va procéder les extraits et puis commenter en même temps donc voilà si ça vous intéresse de participer avec nous à cette expérience on fait ça demain j'avais peur de manquer de temps du coup j'ai tracé on a eu temps pour les questions du temps pour les questions si vous en avez la liste atelier c'est une liste fermée pour le coup et c'est un peu notre outil de travail pour discuter sur les différents projets de loi pour réfléchir à la formulation des amendements qu'est-ce qui serait pertinent donc si c'est des dossiers sur lesquels ça peut vous intéresser de travailler il faut être membre de l'April pour le coup c'est pour la captation vidéo sinon on a une transcriptrice à l'April qui fait un travail fabuleux qui retranscrit en texte toutes les je ne sais pas si elle le fera sur cette conférence mais je me fais engueuler si je laisse des questions sur le micro Déjà merci pour ta présentation et merci aussi pour l'émission Libre à vous j'ai écouté assez récemment et j'avoue que c'est d'assez bonne qualité et ma question c'était juste sur le patent troll qui attaque la fondation Gnome c'est quoi qui leur reproche est-ce que tu serais d'écrire c'est quoi le nœud du problème et comment la fondation Gnome arrive à se défendre face à ça j'ai plus j'ai plus la revendication en ce qu'on voit un brevet décrit normalement une sorte de suite une pratique technique un procédé technique et donc ils disent voilà c'était mon idée si vous voulez vous servir de cette idée là il faut me payer un droit j'ai plus j'ai plus en tête le procédé technique qui est revendiqué mais il est clairement bidon il est très générique en fait et normalement pour qu'un brevet soit licite il doit être innovant en fait c'est pas n'importe qui doit pouvoir spontanément avoir cette idée là il doit être innovant clairement il ne l'est pas il représente quelque chose d'assez classique dans le métier dans le métier et puis c'est un patent troll je crois assez connu donc on sait que de toute façon la stratégie patent troll c'est pas d'être costaud juridiquement et costaud dans leurs revendications c'est la masse en fait ils font peur ils font peur à plein de personnes notamment des petites structures qui vont pas pouvoir aller devant un tribunal parce qu'on sait que ce genre de procès ça coûte cher et c'est plus simple de payer une rançon donc là la fondation GNOME s'est dit on va s'appuyer sur nos communautés pour pas justement soutenir seuls parce qu'il y a un enjeu important mais il y a assez peu d'inquiétudes sur le bon droit en fait après ça dépend toujours il y a toujours un risque mais finalement les patent trolls sont très rarement solides juridiquement dans leurs revendications et j'avais entendu que je crois que d'ailleurs c'était sur LibreAvoo je crois que c'était une personne de VLC qui décrivait qu'il avait aussi affaire au patent troll est-ce que ça arrive à beaucoup de projets open source de se faire attaquer par des patent trolls c'est régulier ? ça je saurais pas le dire en Europe moins le problème je crois est surtout présent aux Etats-Unis mais c'est vrai quand on en discute de manière informelle un exemple tiens oui moi c'est m'arrivée aussi c'est pas si rare que ça je pense mais peut-être plus pour des structures qui ont une implantation en lien avec les Etats-Unis où ils sont quand même beaucoup plus présents et plus puissants et ça représente c'est des milliards de dollars en fait donc il y a vraiment c'est une problématique qui produit les effets réels mais je crois qu'en Europe on est à peu près ça va encore à peu près et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant normalement c'est illicite mais en fait toute la problématique c'est que il y a une office de dépôt des brevets qui se finance en donnant des brevets donc elle a tout intérêt à donner des brevets elle est aussi jugée partie et elle a plutôt elle depuis le début elle agit plutôt pour qu'il soit possible de faire des brevets sur des logiciels on est dans la libre circulation ce serait comme breveter un algorithme ce serait comme breveter une figure de style genre Alexandrin c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et qu'on ne peut pas breveter et donc on doit être vigilant donc elle essaie milite pour ça donc c'est pour ça qu'on reste vigilant merci alors bonjour merci pour tout je suis arrivé un peu à la bourre alors si je pose une question qui a déjà été traité tu me renvois sur la retranscription moi il y a un sujet parmi plein d'autres malheureusement qui me chafouine c'est au niveau de l'éducation nationale voilà je sais qu'il y a des nouveaux accords qu'il y a du open bar de l'éducation nationale si je ne m'abuse il y a du stockage de données chez Microsoft la CNIL allemande qui dit de toute façon Microsoft Office 365 Windows 10 c'est pas conforme au RGPD on l'installe pas et récemment on m'a posé des questions sur ce qui était Pronote l'utilisation qu'on en fait je pense avoir lu justement une très grande retranscription d'une émission radio sur le site de l'April sur ce sujet mais voilà je voulais savoir si tu en avais d'autres à dire pour les parents que nous sommes parfois là autour c'est vrai que l'éducation nationale c'est très compliqué parce qu'il y a pas un gros contrat en fait il y avait un partenariat mais en fait c'était un mécénat donc gros Microsoft donnait gratos du matériel pour bien habituer les jeunes générations à leurs produits il y a plein en fait il y a plein de situations très différentes je pense que c'est un gros problème d'organisation et de vraie volonté politique là pendant les discussions sur le projet de loi pour l'école de la confiance donc en fait la réponse de Jean-Michel Blanquer il était contre contre cet amendement de priorité en disant bien sûr on soutient le logiciel libre bien sûr c'est extrêmement important pour l'éducation mais n'allons pas trop vite ce serait peut-être contraire au droit de la commande publique ce qui est déjà démontré depuis longtemps que ce n'est pas le cas donc on a un problème de volonté politique et du coup on a des situations très divergentes et c'est là aussi d'une école à l'autre selon le niveau d'un département d'une région à l'autre les réalités vont être très différentes du coup c'est difficile d'avoir une réponse effective face à ces situations hétérogènes alors après je pense que c'est difficile en tant que parent d'élèves et c'est là peut-être aussi peut-être les associations de parents d'élèves en se regroupant peuvent créer et favoriser un rapport de force c'est compliqué je pense à un niveau individuel et donc c'est d'accompagner ses enfants de lui expliquer peut-être s'il est obligé de passer par des outils de l'accompagner sur les réflexions sur les problématiques de ne pas le culpabiliser peut-être moi je ne suis pas parent moi-même pour le moment mais je sais c'est par exemple une problématique qu'il peut y avoir c'est ce côté tiens toi je n'ai pas Microsoft à cause de moi on a du open document format donc c'est de ma faute s'il y a des problèmes de comptabilité en fait de renverser de dire non tu n'es pas responsable de la mauvaise situation après il existe je pense qu'il y a des structures on a fait notamment des LibreAvous je n'ai plus le nom il y a des structures qui aident aussi qui proposent des ateliers de formation à des enfants pour justement leur permettre de reprendre la main et de comprendre qu'ils ont besoin de pouvoir d'action sur leurs outils informatiques qui peuvent en avoir une maîtrise et par l'aspect ludique mais j'aurais du mal à donner une réponse complète en fait à cette question parce qu'effectivement c'est une situation qui est très compliquée et effectivement avec les données sur Amazon donc les problèmes de données personnelles qui sont très présentes mais oui c'est pas aussi bas c'est construire ensemble ensemble on va prendre une réponse désolé merci beaucoup pour ta présentation et puis pour ton application active à l'April ma question elle suit un peu ta réponse à la question précédente c'est tu nous as présenté les combats que vous faites notamment sur la législation française à travers tout ça quel est ton feeling à toi est-ce que tu es optimiste est-ce que tu es pessimiste quelles sont les choses qu'il faudrait faire est-ce que vous êtes suffisamment dimensionné pour mener ces combats comment tu vois l'avenir c'est compliqué déjà ce qui est compliqué c'est que politiquement on a donc là l'April son cœur de métier est sûr c'est les questions de liberté informatique au sein enfin liberté informatique du logiciel libre ça s'inscrit dans un contexte politique plus global aussi qui est pour le coup pas très réjouissant entre les considérations environnementales la surveillance qui se développe la montée la montée des discours haineux on est dans une situation politique qui est tendue et je pense que c'est d'autant plus important de rester mobilisé j'ai entendu récemment j'ai lu récemment un bouquin et le cœur de ce bouquin c'était ce qui est important c'est d'agir pour la dignité du présent et donc en gros on fait les choses parce que c'est important de les faire et plutôt que de se dire d'être plutôt que de partir il faut se méfier du cynisme et justement d'une attitude négative parce que déjà c'est pas bon pour soi on vit moins bien on est malheureux donc je pense que si on veut être heureux justement c'est important pas forcément du coup d'être convaincu que tout va s'arranger mais au moins de se dire ce que je fais a du sens et c'est utile je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on continue à agir parce que déjà si on le fait pas de toute façon on produit aucun résultat si on n'essaye pas de toute façon ça ira pas mieux donc autant se mobiliser mais il y a des choses réjouissantes par exemple je parle de la DINZIC c'est pénible de voir ce recul là parce qu'il faisait des choses très bien le directeur précédent étant Henri Verdier on peut avoir des reproches à son égard mais en tout cas sur le logiciel libre il poussait dans la bonne direction sachant qu'un directeur en fait c'est pas lui qui anime c'est les agents c'est les gens les fonctionnaires c'est les personnes qui travaillent au quotidien et elles elles font la DINZIC mais en fait dans plein d'aspects il y a des gens qui font des trucs super et il faut les soutenir il faut les encourager mais ils sont encore là il y a encore des gens qui se battent c'est là où moi je suis positif et là où je vais trouver mon optimisme et en fait pas que dans l'USAIM mais dans plein d'aspects on voit que les gens je trouve que les gens on sent qu'ils en ont marre ils veulent agir ils veulent améliorer les choses et c'est là où je pense qu'on peut trouver de l'optimisme et continuer à agir pour la dignité du présent pour se sentir un peu exister et agir dans le bon sens mais pragmatiquement je pense que c'est pas la meilleure situation en ce moment merci et du coup pragmatiquement idéalement il faudrait quoi que l'April reçoive plus de dons pour qu'il y ait plus de juristes pour mener plus de combats ou qu'il y ait d'autres Aprils pas forcément d'autres Aprils mais qu'on soit sur spécifiquement l'USAIM nous on est toujours preneurs surtout c'est vrai que sur des sujets pour le coup sur lesquels je travaille c'est des sujets qui sont un peu pointus et qui demandent du temps et le temps c'est un peu le nerf de la guerre du temps d'investissement pour se plonger dans le texte pour le comprendre pour échanger en plus l'outil courriel il est puissant mais ça ne fait pas tout donc pour se coordonner voilà ça c'est pas évident et moins on est nombreux plus c'est difficile aussi peut-être de se coordonner avec d'autres structures mais oui plus on a de moyens plus il y a de personnes mobilisées forcément on pourra faire plus de choses mais nous ce qu'on fait notre action seule elle va pas répondre au problème mais nous on apporte qu'on participe et notre pierre nous c'est d'apporter cette idée qu'il faut donner une priorité au logiciel libre le logiciel libre il va pas tout soigner tout seul mais il fait partie c'est une des briques de réponse pour construire on va dire un futur un peu plus souriant et un peu plus on soit plus libre plus on puisse une société plus émancipatrice c'est un des éléments de réponse et donc nous on doit agir là-dessus donc on doit inviter les gens à réfléchir à comment se réapproprier leur liberté informatique dans leurs usages quotidiens avec la technologie comment avoir ce rapport un peu plus politique et plus émancipateur et aussi du coup dans le point de vue institutionnel pour la priorité au logiciel il est important c'est cette idée qu'il faut aller tendre ça c'est la idée vers quoi on tend et les administrations publiques les pouvoirs publics sont théoriquement aussi l'expression de notre collectivité notre organisation collective et donc si elles doivent répondre théoriquement à l'intérêt général et servir purement à l'intérêt général il est évident qu'elles doivent utiliser le logiciel libre déjà parce que on contrôle collectivement ce qui se passe parce que ça va servir à tous en fait autant que tout l'investissement qu'on peut faire autant qu'on produit de la connaissance le logiciel c'est la connaissance toute cette connaissance qu'on produit doit être donc c'est ça nous on pousse pour ça tout seul pour ça une loi préauté au logiciel ne fait pas tout mais elle est nécessaire pour l'impulsion qu'elle peut représenter et donc nous voilà on agit sur ça c'est à notre hauteur mais ça va se conjuguer avec ce qu'on fonde d'autres structures avec ce qu'on fonde d'autres personnes avec ce que font le quotidien les agents sur le terrain voilà il n'y a pas une réponse magique c'est sûr merci beaucoup pas forcément des questions si vous avez des réflexions des contradictions à m'apporter je ne suis pas forcément toujours à l'aise dans le côté savoir descendant bon là je partage ce qu'on fait mais moi je suis plutôt pour voilà si vous avez des critiques bonjour tout le monde comment on peut suivre ce que vous faites y participer quel que soit notre niveau de connaissance et etc c'est une question valable et c'est vrai que c'est pas toujours et pas que pour l'USA dans plein d'aspects l'investissement comment s'investir politiquement c'est pas simple mais je pense qu'on a tous des choses à apporter mais même d'ailleurs pour l'USA Libre c'est vrai que la contribution nous c'est quelque chose on fait partie on essaie de pousser ça il n'y a pas besoin d'être informaticien informaticienne la relecture la remontée de besoins tout ça ça participe à construire aussi des meilleurs outils ma première réponse et je vous invite à aller voir le stand d'April justement on a essayé de produire aussi des documentations qui donnent des exemples de choses concrètes qu'on peut faire nous après en termes d'action alors on a tout on a Chapril si vous avez des connaissances techniques ou pas que d'ailleurs parce qu'on ne recrute pas que des techniciens pouvaient contribuer et à travers le Chapril on a tout pardon le support le support technique de notre infrastructure donc ce qu'on utilise au quotidien au sein de l'association c'est des bénévoles qui la maintiennent donc techniquement c'est des choses qui peuvent être faites après en termes de sensibilisation juste de partager vos idées faire donner vos avis ça permet aussi d'enrichir le débat si vous avez une talent de graphie si vous avez une talent de relecture moi je sais voilà on écrit quand on écrit une actualité d'avoir quelqu'un qui est capable de relire de proposer autre chose ça enrichit aussi notre contenu la transcription ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile en termes d'archivage d'accessibilité ça c'est quelque chose dont on est assez fier et on remercie souvent Marie-Odile pour son travail extraordinaire de transcription il y a beaucoup de choses en fait mais voilà mais donc sur le stand je vous invite à aller discuter et ça pourrait vous donner des idées merci beaucoup bonjour Marc de Next Impact si j'ai une petite question comment vous jugez l'approche du libre par les députés et les sénateurs quelles sont vos relations actuellement avec ces personnages politiques est-ce que vous êtes entendus est-ce que vous êtes compris voilà pour donner des exemples concrets on sent quand même la majorité précédente à celle-ci je ne sais pas si il y a eu une évolution particulière mais quand même depuis au moins 10 ans on sent quand même qu'il y a du moins des parlementaires qui ont une connaissance une maîtrise un peu plus fine des sujets il y avait qui les plus simples d'échanger sans devoir repasser par une formation on va dire de fond sur les enjeux ils sont capables donc de se saisir des enjeux de manière plus efficace je pense qu'il y a aussi des réalités des problématiques qui apparaissent de manière plus claire je pense aussi mais pour le grand public en général donc pour les parlementaires aussi en particulier et donc on a un exemple récent donc sur le donc c'est le sénateur Pierre Rosulias qui donc lui était membre de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique et qui par la suite aussi s'est investi sur la loi économie circulaire donc on l'a rencontré au début et vraiment il était un peu il était en apprentissage sur ces sujets là on a vraiment senti il était très intéressé par les questions on nous a rencontré on a échangé régulièrement avec lui et on a senti ça monter en niveau et c'est vrai que c'est quelque chose assez satisfaisant et au point qu'il y soit capable pendant la discussion sur le projet de loi économie circulaire de réussir à décrire à peu près ce qu'est Secure Boot et montrer la problématique par rapport à Emmaüs qu'elle reçoit des ordinateurs n'est pas capable enfin ne peut pas faire don des ordinateurs sans nécessiter le paiement d'une licence du coup pour des populations précaires ça représente un enjeu et d'être capable d'amener ça dans un débat parlementaire et puis donc d'avoir eu cet échange avec lui d'avoir vu sa progression donc c'est des choses satisfaisantes et alors on est loin d'une maîtrise globale sur tous les bancs et notamment du banc de la majorité sur la question mais on peut être un peu optimiste un petit peu du coup je vais vous remercier sauf si il y a d'autres questions mais sinon je vous remercie de cet échange et de votre attention applaudissements